bonsoir bonsoir du coup on a eu un petit problème de son je sais pas exactement pourquoi je pense que c'est à cause de la mise à jour bon merci microsoft on va commencer tout de suite je comment dire fuck le temps quoi bon en tout cas bienvenue du coup dans la chronologie des femmes artistes numéro 17 petit récapitulatif comme d'hab donc on est sur un live de femmes artistes qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on va mettre sur une frise des artistes femmes donc du coup avec un biais que qu'on a établi qui sont des femmes artistes qui ont des pratiques qu'on peut vous montrer sur twitch donc plutôt des choses qui sont liées au visuel de la sculpture de la peinture de la photographie du dessin voilà et donc on a mis de côté les enfin celles qu'on pourrait mettre dans une catégorie plutôt de créatrice donc on entend par là des designers des compositrices etc enfin voilà tout ce qui est lié à la création en termes plus général des actrices aussi on va pas en parler dans ce dans ce live donc on est vraiment sur les pratiques d'art plastique qui voilà histoire de l'art côté art plastique le deuxième biais qu'on a c'est la question de la question euro centré qui était un peu notre point de départ sachant qu'on a une une éducation française on a suivi les universités françaises donc on a évidemment le biais le biais de centrage sur sur l'europe a fortiori sur la france enfin les mouvements français etc et donc on pour trouver donc ces femmes artistes dont on va vous parler on s'appuie principalement sur les pages wikipédia qui sont la première source qu'on peut trouver assez facilement pour voilà pour situer des personnages historiques et autres vous connaissez tous la wikipédia et donc sur ces pages on va donc chercher une artiste et on va cliquer au fur et à mesure sur les noms d'artistes femmes qui apparaissent dans les pages pour créer comme ça une sorte de d'arborescence de pratiques donc qui se relient à des moments où qui nous emmène à un autre dans un autre pays ou sur des pratiques totalement différentes est donc le but dans notre exploration via les pages wikipédia on va lire évidemment un peu les parcours comment elles ont commencé à faire de l'art et puis on va essayer de situer ce qu'on a appelé la date de monstration donc la première fois où leurs oeuvres sont accessibles à un public élargi voilà donc et ensuite une fois qu'on a cette date et qu'on est d'accord sur sur la date on la met dans la frise ce qu'il a ce qui relie certaines certaines femmes à d'autres femmes voilà on a évidemment comme on en est au 17e numéro on a déjà des choses qui sont apparus au fur et à mesure notamment sur par exemple des écoles que fréquentaient les artistes femmes quand les écoles des beaux-arts n'étaient pas ouvertes aux femmes donc on a plusieurs noms comme ça ce qui nous a permis de de pas mal voyager donc pour le plus loin qu'on est allé par rapport si on reste sur cette question de le recentrage on est allé un petit peu explorer les artistes australienne et et puis c'est le plus loin je pense qu'on est on est allé en il ya une artiste japonaise aussi qu'on a placé du coup on a fait un peu le tour oui on n'a pas fait le tour complet parce qu'il ya plein de personnes qui nous manque encore c'est nécessaire aussi qu'on fasse un travail sur ce qu'on nous on connaît comme tu disais mais on se permet de dériver totalement à partir de wikipédia de trouver des groupes trop si on trouve des groupes on prend tous les noms on les ouvre et on fait dans le prochain épisode etc c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que la dernière fois on avait ouvert plusieurs artistes et bien sauf que la plupart des artistes qu'on avait ouvertes la semaine dernière était sans ressources directes c'est à dire notre ressource wikipédia première et du coup on va essayer de faire un check up sans doute mais on en a ouvertes d'autres voilà donc il faut qu'on fasse un peu plus de recherche déjà on va donner les noms je pense que ça va être bien on va regarder un peu la frise pour pouvoir expliquer un peu la frise parce que je pense qu'on n'a pas suffisamment montré la frise et et en plus du coup qu'on puisse faire un peu de prospects entre guillemets auprès de vous si jamais vous avez des références en plus n'hésitez pas à faire tourner parce que ça on commence à arriver sur des moments où ça va être compliqué je pense parce que là c'est la première c'est la première où on a vraiment tous les onglets sens oui puis on a exploré quand même beaucoup de d'époque où c'était il y avait un grand foisonnement artistique donc notamment la période d'entre deux guerres où les années enfin en gros seau grossièrement on a beaucoup de pratiques artistiques qui sont situées entre on va dire les années 1870 et 1930 ensuite on a moins de voilà moins de noms moins de pratiques donc c'est aussi en fonction de évidemment ce qu'on a ce qu'on a pu situer mais voilà la frise elle elle fait état des artistes donc par période de 100 ans et donc vous avez vu donc 13 bis a montré aussi le haut de la frise donc en fait par exemple avant 1700 pour l'instant on n'a pas rencontré de pratiques artistiques avant 1700 mais voilà c'est ça amener à une découverte aussi c'est ça on ne se décourage pas on va on va trouver on va on va y aller surtout que j'en ai trouvé deux cas de trois on se partage des références avec nibbleurs donc il n'a pas de problème sur ça on va en trouver il faut que je vous dise aussi d'ailleurs que le dernier le dernier replay donc qui est sur youtube de qui est le 5 il me semble oui de 5 et où le 6 et du coup il ya déjà beaucoup de personnes qu'on retrouve dans nos manques de ressources oui voilà à partir du 5 ou ça commence à faire mal parce que là on se retrouve avec je crois dans le dernier 5 6 artistes sans ressources quand on entend manque de ressources et par rapport mais c'est aussi par rapport au biais que je vous ai donné comme on s'est mis en tête que ce qu'on plaçait sur la frise c'était la date de première monstration par exemple si on ne trouve pas la date de première monstration et souvent on va quand on trouve vraiment pas mais que l'artiste a une page wikipédia fournie par exemple on essaye d'aller vérifier aussi sur d'autres sources un peu plus un peu plus fouilles enfin poussé sur la question d'histoire de l'art et et du coup quand on trouve pas non plus on se on ajoute donc dans cette liste rouge qui est les manques de ressources donc les noms des artistes et ce qu'on a pu trouver pour essayer de de voir où est ce qu'on s'est arrêté donc vous allez vous voyez que par exemple il y en a certaines où il n'y a rien écrit et là c'est les pages fantômes un peu où là où on n'a pas du tout trouvé d'infos mais il ya juste leur nom qui a pop et dans une page on s'est dit tiens on va regarder et derrière pas grand chose donc ensuite on s'est mis des repères donc pratique c'est voilà il manque on n'a pas d'infos sur quelle pratique avait l'artiste la date de monstration il y en a une aussi on s'est demandé si elle était artiste puisque on n'a pas trouvé de mention précise voilà donc après dans les dernières on avait carrière plus monstration donc voilà n'hésitez pas à les voir du côté du replay aussi pour pouvoir savoir exactement à quel moment on a bugué parce qu'il ya des moments aussi où on bug et on revient dessus par la suite dans le dernier le dernier replay surtout on revient dessus à la fin en cherchant d'une autre manière donc il ya ça aussi des fois par exemple on peut commencer à checker du côté wikipédia français et en fait on trouve pas et du coup on retrouve du côté du côté wikipédia russe par exemple ou d'une autre langue il ya des langues qu'on parle pas contre contrairement à ce qu'on pense et du coup le c'est important pour pour les l'histoire de manque de ressources c'est principalement vous et et nous aussi qu'ils aiment comment comment se continuer à chercher mais revenir dessus ça sera je pense plus tard par contre là on essaye de faire d'abord une ligne droite sans regarder un peu ce qu'on laisse sur les côtés mais on reviendra dessus c'est pour ça qu'on les écrit voilà pour te répondre petit cancanou sur ce qui est sorti donc du coup sur la page youtube on va les regarder vite fait mais le sur la page youtube de 13 bis du coup il ya déjà donc les cinq premiers je crois donc oui voilà si vous voulez savoir exactement ce que c'était le son c'était mis à les derniers sont dominés à café dans ce qu'elle fait alors est-ce que ça va charger ça va la chargée un monsieur c'est un précieux le type de capricieux on va trouver on va trouver il ya le lien en plus dans la dent dans le chat parce que t'as mis un n à la place du b ah oui je vais prendre le lien directement pourquoi je me casse la tête est ce que je peux copier à part sur le stream non pas du tout c'est très sympa ça du coup l'idée c'est que en fait pour le pour l'histoire des stats sur le peu qu'on a en triple et pourquoi je l'écris là le peu de stats qu'on a dans actuellement c'est surtout qu'est ce qui se passe la chaîne est morte ils ont vu que il y avait un problème ou c'est youtube qu'il veut pas qui est très long alors c'est bizarre parce que là on a l'air d'avoir la bande passante très liste je devrais toujours taper chronologie parce que clairement on n'est pas la chaîne la plus connue qui s'appelle très vite mais bref voilà donc du coup sur le peu qu'on a donc c'est à dire jusqu'au 5 donc celui de non jusqu'aux 6 parce que là il n'y a pas celui d'une aussi d'ailleurs très étrange le 6 est-il cancellé bien sûr que non ce qu'on peut avoir accès à la chaîne on va avoir accès à la chaîne de ce youtube vous avez cancellé notre chaîne est ce que en live en direct on a été cancellé j'ai l'impression que oui on va cliquer parler par la vidéo enfin ça a pris du temps du coup le dernier bonjour monsieur youtube allo si la connexion bonjour acceptez vous qu'on puisse regarder cette chaîne et toujours pas non maintenant parce que je veux vous montrer le nombre et par rapport au nombre combien on en a fait ce qui est déjà pas mal parce qu'en vrai on on se retrouve avec beaucoup je clique sur la vidéo je vais passer par là maintenant est ce que je peux est ce que ça fonctionne donc ok alors apparemment il y a un problème avec la chaîne excusez nous je vais regarder de l'autre côté du coup il y en a 6 qui sont sortis sur les 6 en tout on est à 60 artistes à peu près qui sont donc du coup sur les replays pas sur la frise sur la frise j'ai pas compté mais sur le vu que je remplis en même temps que je fais les que je fais les replays que je les mets en upload l'idée c'est que je les rentre dans la liste wikipédia de la chaîne aussi comme ça ça me permet d'avoir une liste et de savoir exactement le nombre là on a 60 femmes artistes pile en comptant les manques de ressources aussi sachant que les manques de ressources je les laisse bien entendu dans replay je les enlève pas le seul truc c'est que je mets un petit un petit triangle attention pour expliquer voilà et du coup je vais essayer de me connecter à la chaîne apparemment on va essayer et et voir si on s'est fait strike dans la beauté du geste voilà juste en attendant pour vous dire un petit peu donc la semaine dernière comme 13 bis disait on a sélectionné des noms de femmes artistes qui n'avaient pas de page wikipédia donc on a quand même ouvert pour voir si s'il y avait d'autres choses qui tombaient directement mais qui a priori ne sont pas des choses qu'on va pouvoir vraiment explorer donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris notre notre liste de d'artistes qu'on trouve au fur et à mesure un peu au hasard de nos pérégrinations sur internet et qu'on se partage avec 13 bis donc on a pris on fait à peu près cinq profils d'artistes par par live donc en gros là on a ouvert cinq onglets avec les des artistes qui ont des pages wikipédia et qu'on va pouvoir découvrir ensemble voilà donc youtube ne veut toujours pas fonctionner mais là c'est parce que je bloque le javascript à chaque fois je bloque les javascript voilà le blocage de javascript égal pas deux pages voilà je regarde vite fait est ce qu'on a des est ce qu'on a des appels bonjour monsieur je suis chef de youtube je crois que il ya deux ok bon voilà du coup elle est en ligne voilà et par exemple sur la dernière miniature j'ai eu j'ai pu mettre quatre personnes parce que 90% 80% de ce qu'on avait fait pendant le 6 était des manques de ressources d'accord bah après quatre quatre ou cinq par live qu'on peut où le travail est présenté où on a pu trouver des infos voir les oeuvres et tout c'est pas mal fin ça suit quand même une logique c'est pas comme s'il y en avait un 20 et l'autre 3 quoi voilà et du coup en live maintenant depuis quelques depuis quelques épisodes on fait le live tweet en plus pour pouvoir donner directement les informations de ce qu'on trouve si jamais il ya des alertes justement de manque d'orceau je les mettrai de ce côté là et je pense qu'on peut commencer parce que on a un peu pris de temps ouais c'était motivé on peut commencer par amrita alors donc let's go donc amrita chère gilles qui est une artiste peintre hongroise indienne qui est née le 30 janvier 1913 et qui est morte en 1941 donc je vais je vais baisser deux minutes je mets un peu tout en place voilà c'est bon alors donc elle est elle est née à budapest donc elle est hongroise et tchouk 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 une chanteuse d'opéra d'accord donc sa mère elle est allée en inde comme demoiselle de compagnie de la princesse bamba shutterland ou sutterland et donc Cher Gilles est l'aînée de deux filles sa soeur cadette c'est Indira Sundaram qui est la mère de l'artiste contemporain Viviane Sundaram qui n'a pas de page Wikipédia a priori et donc elle va passer la majeure partie de sa petite enfance à Budapest notamment durant la première guerre mondiale donc ensuite elle va déménager à Summer Hill dans les faubourgs de Shimla en Inde et elle va donc commencer par apprendre le piano et le violon et donc on nous dit qu'elle a dessiné très tôt qu'elle va apprendre à peindre, un peindre aussi de manière un peu formelle à partir de ses huit ans et en 1923 sa mère va déménager en Italie avec elle, avec Amrita et elle obtient l'inscription d'Amrita dans une école d'art à Florence et donc à partir on nous dit qu'Amrita retourne toutefois en Inde en 1924 à 16 ans donc elle va naviguer vers l'Europe avec sa mère pour se former comme peintre à Paris d'abord à l'Académie de la Grande Chaumière qu'on retrouve aussi tout le temps dans nos pages, dans nos notes mais d'ailleurs c'est pas, est-ce que, je me souviens plus, mais l'Académie de la Grande Chaumière c'est l'autre nom qui est donné à, ah non pas du tout c'est juste moi qui ai déliré, d'accord très bien, donc puis ensuite elle va aller à l'atelier de Lucien Simon où elle rencontre Boris Tadlitsky et donc elle va aussi aller à l'école des beaux-arts de 1930 à 1934 et elle va donc surtout faire au niveau de son style et de ses techniques des portraits proches du post-impressionnisme et du réalisme d'entre-deux-guerres donc ces premiers tableaux sont marqués par l'influence significative des modes occidentales sur la peinture en particulier celles pratiquées dans les cercles bohèmes de Paris dans le début des années 30 et ensuite donc son style va être un peu plus dépouillé et introspectif elle va s'interroger sur son identité, sur sa culture sur les traditions de l'art indien et décide donc à partir de ce moment-là, de 1934, de retourner en Inde donc qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ? elle va rencontrer en 1935 à Chimla, donc en Inde elle va rencontrer le journaliste anglais Malcolm Mergeridge qui travaille comme rédacteur en chef adjoint et éditorialiste pour le Calcutta Statisman bon, ils vont avoir une relation courte et intense courte mais intense, important très très important de mettre des mots sur la densité et la texture des relations des gens donc ensuite elle va continuer à voyager sur les conseils d'un collectionneur et critique d'art qui s'appelle Karl Kandala Valla et donc il encourage à poursuivre sa passion pour la découverte de ses racines indiennes elle est notamment impressionnée et influencée par les écoles Mugal et Paris de peinture et de peinture rupestre d'agenta écoutez, on va découvrir je pense dans sa technique parce que je ne connais ni l'école Mugal ni Paris de peinture voilà donc en 1938 elle va épouser son cousin germain en groie très bien elle va déménager avec lui à Saraya Gorakhpur en Nuttar Pradesh et elle va peindre donc à un rythme plutôt tranquille euh... ah non, elle y peint les rythmes tranquilles de l'Inde rurale pardon en 1941, quelques jours avant l'ouverture de sa première grande exposition personnelle à Lahore elle tombe gravement malade à 28 ans et glisse dans le coma ah, sympa et donc elle décède le 6 décembre 1941 donc à 28 ans donc vie très courte consommer leur amour t'abuses de ouf oh, mais on ne pouvait pas ghoster les gens à cette époque-là enfin si, tu pouvais t'enfuir dans la ville et te cacher c'était ça en fait, ghoster parce que si tu répondais plus ou t'enfuir dans un autre endroit parce que si tu répondais plus aux lettres potentiellement, ils pouvaient juste venir devant chez toi ou quoi bon ? ouais, c'est un peu moins ça c'est un peu toujours le cas, je crois dans la manière d'harceler les gens, non ? bah je ne sais pas parce qu'en fait, aujourd'hui, via internet, via les applications tu ne donnes pas nécessairement ton adresse alors qu'avant, quand tu écrivais des lettres je pense que c'était un peu plus facile de savoir au moins dans quelle ville t'étais oui, mais ouais, c'est ce qu'elle nous dit ouais, elle a ghoster ouais, non, c'est ça mais après, elle est morte donc, en même temps en même temps, la pauvre elle va tout le temps qui te glisse dans le coma alors, du coup, son style alors, par contre, on n'a pas trouvé il y a la date de sa première exposition en 1941 mais il parle de l'ouverture de sa première grande exposition personnelle mais il n'est pas fait acte d'autres expositions moins grandes parce que bon, ça c'est quand même du coup en Inde mais elle a quand même été à Paris elle a quand même été en Italie peut-être elle a eu d'autres trucs avant bon, on va regarder un peu ses œuvres on peut agrandir tout ça donc, autoportrait en 1930 un autre autoportrait en 1931 Clara A Clara Zspéci qui est Clara Zspéci ? on est-ce qu'on sait ? je vais faire rechercher plus de détails il y a encore une photo avec avec fiançailles je ne comprends pas donc immédiatement soit donc on nous appelle toujours la même photo donc la même vidéo photo même le même tableau j'ai décidé d'articuler aujourd'hui ça va être articulation forcée d'accord donc ça ensuite fille gitane hongroise en 1932 ouais groupe de trois femmes en 1935 alors style bah là elle est plus revenue du coup déjà c'est l'époque où elle est retournée en Inde du coup pour pour un peu plus investir sa propre vie et sa culture a priori couleur très intense elle aussi ouais je confirme donc voilà ça c'est la dernière toilette de mariée en 1936 37 pardon et alors du coup est-ce qu'on peut regarder par pure curiosité ce que c'est les styles là dont ils parlaient contre des guerres Malcombe là ils disent voilà Agenta c'est un village ok d'accord donc les peintures lupestres de ce village et alors c'est 29 grands cartuchels bouddhistes et donc l'école Mugal et Paris est-ce qu'on a quelque chose peut-être il faut mettre école de peinture parce que je suis pas sûre qu'on va trouver sinon je mets art directement painting parce que tant qu'à faire si on est sur d'autres cultures autant regarder parce que non mais t'as pas besoin de préciser ça on regarde ce qui est nécessaire d'accord c'est proche des fresques en fait en français ça donne la traduction il va y avoir une ligne c'est la peinture mongole donc mogol ah mogol pardon à limiter aux enluminures illustrant des livres des documents isolés d'accord oui bah après ça c'est moi visuellement ça m'est pas inconnu ce type de peinture non non je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent un peu et du coup paris hop hop et ça c'est à mon avis c'est un peu le même style d'infrancisé c'est népal signifiant des collines montagne est une désignation ambigüe pour différents langues ah ok par exemple il faut que je rajoute art je pense ou peinture ou painting c'est une peinture il y a marqué signifiant art et montagne en indie les premiers témoignages je remonte à la fin du 17ème donc ils disent la vigueur des tons employés avec prédominance du rouge et du jaune symbole de l'intensité des sentiments éprouvés par les protagonistes les gestes à cadets les visages au fond fuyant prolongé par un étroit avec de grands yeux en forme de poisson la pupille noire se détachant sur un fond blanc marquette souci à accentuer son avant c'est partout pareil ça genre ils ont tous le même film sérieusement et bonjour baléno et merci pour le salut baléno merci pour le follow j'ai pas vu est-ce que ça est-ce qu'il y a eu notre check non il n'y a rien eu t'as vu le check ou pas attends je vais te montrer le check vu qu'on peut faire ça à distance attends je recheck alors je recheck t'as vu ça ou pas normalement si est-ce qu'il va te balancer tout le monde est-ce qu'il est en mode boucle on remet tout le monde merci baléno j'espère que tu apprécies ce qu'on check du coup d'accord on n'avait pas de date du coup son style au final sur les dernières peintures oui c'est libre enfin je sais pas si on peut dire librement inspiré mais en tout cas c'est peut-être les thèmes du coup qui sont plus proches de ces peintures là dans les derniers qu'on a vu en 1934 ouais en fait c'est surtout que c'est les couleurs surtout qui jouent les thèmes peut-être pas si peut-être parce que celui de 1935 et celui de 1937 sont très différents de ceux d'avant où du coup elle était en Europe je pense que c'est ça celle de 1932 elle fait très portrait des années 30 ouais c'est un peu l'école des écoles de peinture dans ce qu'on a vu des artistes de Paris qui était passé par Paris ça ressemblait plus à ça ça doit être l'académie qu'on le disait comment s'appelle l'école des beaux-arts et l'académie je sais pas l'académie de la grande chaumière oui la grande chaumière ok donc du coup on a 1941 on va voir du côté de Hower je pense est-ce que Hower ah oui pour l'exposition oui oui parce qu'on a 1941 c'est la grande comme tu disais donc c'est la première artiste même si elle est hongroise et indienne c'est la première mais non mais si parce qu'on a on n'a pas on n'a pas du tout été en Inde non on n'a pas du tout été en Inde clairement ça c'est sûr on n'a pas du tout on a vu très peu ah bah elle est du coup Pakistan oui 10 Pakistan la noblesse d'accord d'accord l'école des beaux-arts oui elle est quand même née en Hongrie quoi donc il y a une grande oui oui bien sûr alors attends l'école des beaux-arts durant ses années parisiennes elle réalise surtout des portraits toujours d'après-modèle et se concentre sur une peinture d'atelier ou de plein air dans un style proche du post-impressionnisme et du réalisme de l'entre-guerre ça on l'a lu sur un truc consciente des limites de son art elle s'interroge sur son identité et retourne en Inde ça on l'avait vu aussi et je fais tourner aware alors il y a écrit marqué par son imaginaire romantique sa vision de l'Inde est d'abord nourrie de clichés figure des mères éplorées Mother India ou portrait sombre de villageois anonymes mais elle cherche à faire évoluer son style et se confronte à la tradition artistique classique du pays est-ce que tu peux cliquer sur lire plus s'il te plaît sa palette s'éclaircie ok dans sa trilogie du sud de l'Inde donc Brahma Kari montrant un groupe de renonçants est l'oeuvre la plus aboutie elle part en Hongrie où elle épouse son cousin médecin oui ça on l'a dit aussi et donc elle va faire Two Girls qui est une oeuvre dans laquelle elle affiche une véritable maîtrise de ses différentes influences picturales et expose son dilemme orient-occident cité par KG Subramanian bah c'est Karl machin Subramanian qui l'a soutenu à son retour de Hongrie son style évolue d'accord elle observe les conventions de la miniature alter l'image traditionnelle et habituelle de la femme et exalte la couleur dans ses portraits de femmes enfermées entre ennui et désir donc je pense qu'ils vont montrer les trucs donc après sa mort brutale à l'âge de 28 ans une centaine de ses oeuvres ont été offertes au gouvernement indien sous forme de dons à la nation elle s'occupe d'une place importante à la NGMA de New Delhi inaugurée en 54 et bah là il parle même pas d'expo donc en fait je pense qu'on va devoir mettre la plus grande expo en même temps bah en même temps comme elle est morte à 28 ans ouais mais après si c'est sa grande expo comme tu disais à mon avis il y a peut-être avant alors ça c'est c'est autoportrait autoportrait mais c'est un titel on commence à arriver du côté des un titel de s'il alors c'est marrant parce que du coup il n'y a pas two girls en fait la toilette de la marie les toiles dont elle par exemple la toile dont il parle qui est la plus aboutie ils la mettent pas en fait on va pouvoir peut-être checker la toile la plus aboutie c'est-à-dire que c'était two girls je sais pas ouais il y a aussi le truc entre c'est pas ça que tu as dit si mais je me souviens plus non il y a c'est en dessous je crois il y a l'image traditionnelle et habituelle dilemme orient-occident non c'est pas ça on cherche la toile la plus aboutie ok bah je sais plus là où c'est bras un groupe de renonçants et l'oeuvre la plus aboutie je vais pas enlever le nom c'est à peu près le même qu'on a vu tout à l'heure ouais c'est ça au niveau du style ça ressemble donc ça c'est google art et culture on avait déjà mis de côté google art et culture pour pouvoir check on devrait check de plus en plus je pense que je vais le remettre de côté parce que j'ai l'impression il y a un truc qui fait super peur à côté il y a écrit bring van gogh to life the fair fitter est-ce qu'on peut essayer tout de suite avec la caméra est-ce qu'on peut ramener rodin à la vie aussi parce qu'apparemment elle était vivace c'est tellement bonjour je voudrais me faire greffer la tête de rodin en filtre s'il vous plaît bon du coup 1941 en fait on n'a pas revérifié mais je te fais confiance sur tes souvenirs ah bah si tu veux je remontre oh no exactement 1941 ah non c'est son décès si quelques jours avant l'ouverture de sa première en 1941 quelques jours elle prend sa première grande exposition personnelle à la hausse mais du coup on a que cette trace là pour l'instant c'est un peu de méguage oui mais bon c'est mieux que rien c'est mieux que rien mais après du coup il faudrait peut-être peut-être préciser si vous avez des précisions retombons du coup du côté de notre frise et 1941 on n'y est pas loin hop hop oulala il y a beaucoup de dates ohlala beaucoup de dates il n'y a pas 1941 on a un fossé en fait c'est ce que je disais tout à l'heure après la seconde la seconde guerre mondiale on n'a pas trouvé grand chose pour l'instant on n'a pas cherché on n'en est pas tombé c'est vrai qu'on n'a pas cherché mais c'est vrai qu'on n'a pas cherché c'est pas une question de ne pas chercher c'est que en fait comme évidemment à l'entre-deux-guerres et surtout qu'on a trouvé pas mal d'artistes qui vivent à Paris comme il y avait beaucoup d'écoles et un style qui apparemment méritait d'être étudié à Paris puisque toutes les européennes sont passées par Paris et même les artistes australiennes et là Amrita est aussi allée à Paris en fait donc à un moment forcément si on a fouillé dans une période on a trouvé plein d'artistes de bref je me perds dans ce que je dis mais bon voilà donc on continue si tu te perds donc Amrita on retrouve et sur Eware il disait que c'était la pionnière des la pionnière des femmes artistes indiennes en fait qui avait ouvert la voie à pas mal d'autres artistes sur Eware il y avait un article mais qu'on ne doit pas lire non mais alors du coup tu peux j'ai mis le lien je vous invite à regarder à vous abonner même peut-être ils ont une newsletter elles ont une newsletter oui bien sûr alors là on a ouvert aussi la page de Alma Sidoff Bücher mais il y a écrit créatrice allemande issue de l'école du Bauhaus elle est connue pour ses meubles et jouets de conception innovante alors ah on a déjà mis des designeuses plutôt ah non justement si tu regardes dans tes trucs que tu as mis de côté il y a un petit onglet de designer bon alors du coup I am sure of that I know I know that you have a good memory mais bon c'est sûr que oui le Bauhaus mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cet ordinateur on a mis un architecte attends oulala je ne suis pas d'accord non mais moi designer pour moi j'en appelle j'en appelle à un vote public non mais en fait le truc c'est que on a on a on a mis une la seule artiste qui aurait pu se rapprocher c'est celle qui faisait de la peinture sur assiette voilà mais elle designait pas les assiettes tu vois elle faisait juste les peintures sur des assiettes déjà existantes ah c'est pas pareil je suis désolée mais du coup faire des jeux de conception genre faire du monopoli c'est pas créer le jeu et le tu commences à pour moi c'est it's not pareil alors attends je regarde parce que si elle a tu vois beaux-arts art déco tout ça tu vois art appliqué ah bon tu commences à dire beaux-arts art déco c'est pareil je sais pas notre modératrice qu'en penses-tu est-ce que moi je suis contre la séparation des beaux-arts et des arts déco j'avoue que moi je veux bien j'aime bien les deux ensemble j'aime bien les mélanges j'aime bien dire que tout le monde est artiste là ouais mais pour moi il n'y a aucun du coup il n'y a aucune logique est-ce que est-ce que une on sera les seuls à voter t'es oublié d'ailleurs c'est Paul et après New du coup parce que pour moi si on met une ouais t'as tenté mais moi je vais répondre je vais répondre designer et Sarah va dire designer et en fait on aura tous les deux raison mais le problème c'est que ça va pas être moi pour moi si on a décidé au moment où on est tombé sur l'artiste qui était architecte parce que quand t'es architecte à l'époque où on est qui était sûrement en 1920 elle faisait aussi du dessin alors moi j'ai une question et donc du coup est-ce qu'on peut faire un traité sur le Bauhaus et décrire tout de suite maintenant est-ce que oui non c'est différent pour moi si tu fais du dessin de la peinture et que tu exposes des oeuvres des oeuvres d'art dans des expos avec de la peinture de la sculpture du dessin et quand t'es designer et que tu design des jouets et que tu les vends enfin genre c'est pas c'est pas la même chose pour moi est-ce qu'il y a quelque chose qui est triste là non y'a pas ça de alors j'ai j'ai des nouvelles émoticônes grâce à deux personnes qui m'ont offert des abonnements qui nous ont offert du coup des abonnements à Zulzorander et Nathalie du coup merci beaucoup je peux faire ça par exemple et appeler à la révolte le truc de départ était monstration oui et si ça a été montré parce qu'en fait le truc c'est ça c'est le barhaus ça a été montré en général je ne me prononcerai pas sur ce sur ce excuse voilà je ne sais pas alors du coup j'accepte qu'on va mettre du côté designeuses parce qu'en plus ils ont ils ont spécifié designeuses je valide ce terme tellement bien mais après on peut quand même regarder ce qu'elle fait si t'as envie si c'est ouais bon c'est des jeux de barhaus au palais de Tokyo oui mais alors au palais de Tokyo ils font des expos de design il n'y a quoi il n'y a pas de problème il y a quoi t'as les dire il y a quoi ça se passe comme ça ils ont même fait des expos ils ont même fait des expos de mode donc voilà oui et la mode du coup ça rentre pas dedans non 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 la monstration tout ça je suis désolée donc en fait on garde les beaux arts en tête bien sûr je suis archi pas d'accord bah je suis archi pas d'accord je suis archi pas d'accord c'est femme artiste c'est on a dit artiste mais créatrice on a mis d'ailleurs ah non moi je prends le terme le terme de la loi française actuellement artiste auteur ah le mec est fatigant non mais à ce moment oui mais à ce moment là je suis désolée moi je trouve que ça remet en question ce qu'on a dit depuis le départ sur qu'est-ce qu'on met ou qu'est-ce qu'on ne met pas dans la frise mais non ça remet quoi en question bah ça remet en question qu'on n'a pas mis une architecte dans la frise par exemple moi je suis désolée on peut alors que pourtant une architecte elle a quand même une énorme visibilité parce qu'elle construit quand même des bâtiments tu vois du coup il y a beaucoup de gens qui le voient et pourtant on ne l'a pas mis dans la frise j'argumente très bien c'est un cas à part l'architecture aussi bon vas-y j'accepte je cède les tableaux de peinture colorée lavable complètent la pièce est-ce que ça fonctionne d'accord j'accepte après on peut regarder aussi ça dépend de un mobilier voilà non moi je dis oui avec des exceptions du coup mais faisons-le parce que je pense que c'est quelque chose c'est un sujet où je ne suis tellement pas d'accord je pense que Tresbis a envie de reconsidérer le Bauhaus comme un art total non vas-y c'est bon t'as osé utiliser le terme art total pour ça bah quoi c'est archi pas bien tu sais ce que c'est l'art total non je ne sais pas c'est quoi un art total c'est pas bien je ne suis pas content je ne suis pas content de ce terme un art global il y a tout dedans surtout à l'époque du Bauhaus l'art total pas total c'est pas totalitaire je suis désolé je ne veux pas la mettre ici parce que il n'y a pas un moment dans le sens oui non non mais c'est le terme en fait que j'aime pas c'est trop masculin bizarre en fait tu vois genre comme comment on s'appelle le grand tu sais les trucs où c'est tout le temps grand tu sais le truc où t'as que des statues mais c'est l'art monumental c'est exactement la même idée j'ai très beaucoup de mal avec ça d'accord j'avoue j'avoue que j'ai du mal avec ça bon design pas content de l'art total ah non je ne suis pas d'accord il y a la révolution je suis désolée je ne suis pas d'accord mais ça se dit art total sérieusement non mais un art qui prend une pluralité de pratiques si tu préfères non mais ok je ne sais pas c'est quoi art total tu vas tomber sur un truc nazi ça se trouve et du coup je vais être nazifiée sur Twitch non mais non c'est pas ça que je te dis c'est pas ça que je te dis c'est que je n'aime pas la compréhension que ça a bref on continue j'ai mis de toute façon regardez je vous prouve par a plus je l'ai mis la design ça déborde un peu on va tout déplacer si ça fonctionne j'accepte j'accepte du coup voilà mais du coup moi je pense qu'on va constamment tomber sur des problèmes de gestion de la frise avec le barthouse oui en fait on va se retrouver constamment avec cette question là est-ce que par exemple je ne sais pas le meuble clairement déjà est-ce que le meuble ça ne rentre pas dans les vaisselles qu'on a vu de la marine la dernière fois il y a eu d'artistes je dis vaisselle je sais que je suis méchant c'est des oeuvres d'art quand même c'était de la vaisselle j'avais de côté on a mis une artiste du barthouse dans notre liste oui et en plus on a Nikit Saint-Fal qui est musicienne donc enfin compositrice donc du coup tu vois Nikit Saint-Fal elle est compositrice Nikit Saint-Fal Delia Dergich ah oui mais Delia moi je n'étais pas pour la mettre dans la frise après c'était notre point de départ donc on pourra l'enlever si tu veux non c'est bon bon alors sur ce Trasmus je ne vais pas être content moi je ne suis pas content à cause de Art Total moi je sais tout après le truc moi ça et Art Total avait un sous-entendu de fusion entre vie et art et date de la période du romantisme allemand 19ème me dit wiki ah bah ouais ok d'accord alors du coup un concept historique issu du romantisme allemand voilà non mais c'est pas trop péjoratif c'est pas péjoratif mais c'est pas un truc c'est pas un truc que j'aime bien je sais pas pourquoi ah si parce qu'il y a Richard Wagner dans l'histoire ah bah voilà bizarrement on tombe sur le même truc ouais mais voilà non mais bref je rigole pauvre Wagner bon merci petit Kanganu elle a été transposée ah oui je pense que c'est à cause du courant architectural attends je suis en train de regarder on va regarder vite fait on va regarder ensemble comme ça je vais essayer de comprendre pourquoi j'aime pas parce que je pense que c'est un peu nécessaire aussi de rendre cathartique les trucs euh ok Gesamtkunstwerk ouais englober le spectateur et ses sens après il a écrit particulièrement discuter et variable quand même au dessus une oeuvre d'art totale se caractérise par l'utilisation simultanée de nombreux médiums et disciplines artistiques et par la portée symbolique philosophique ou métaphysique qu'elle détient de refléter l'unité de la vie ouais alors j'aime pas le terme unité mais d'accord le concept a été transposé dans un courant architectural pour lequel l'intégration d'oeuvres d'art décoration antérieure mobilier donc ouais ça rentre dans ce que tu disais en fin et des jardins revêtent autant d'importance que le bâtiment lui-même d'accord le Black Mountain ah mais ça le Black Mountain College ah c'est Franck je crois savoir à cause de qui c'est Franck Leroy qui était dans l'histoire je crois on remit au goût du jour l'idée d'oeuvre d'art totale par le trébuchement de la performance et des happenings ah bah tiens ou danse, théâtre, musique et air plastique se déclinant simultanément dans un temps unique donc ça revient au Bauhaus comme tu disais donc c'est le Bauhaus 2 c'est la version américaine c'est la version américaine mais on sait que la fin elle est géniale la fin de la page wikipédie elle est faite plus récemment la série des Crew Masters de Matthew Barnet ah Cream Master qui était un ensemble de bon Matthew Barnet qui est cancel maintenant mais Cream Master qui est des documentaires qui sont pas mal avec des gens qui se brandent sur des sur des machines c'est ça ? ah mais tu sais que c'est un truc ça m'a traumatisé je crois je l'ai vu à la télé une fois ce truc où il y a une espèce de machine entière qui fait qu'il y a tout un écosystème et genre mais j'ai vu ça à la télé je ne sais pas quel jour de quel moment de ma vie je crois que c'est archi ça et j'étais trop choquée en fait alors Matthew Barnet il a un style de cinéma enfin cinéma c'est du cinéma on peut dire ce qu'on veut mais ça reste de la pellicule ou du remake puis après ils disent quand même que le groupe de rap québécois Dead Hobbies qui a également utilisé le concept pour son album Gesam Kunzwerk sorti en 2016 et ça moi je remarque que petit cancanou tu te moques du Bar House 2 le retour de l'art total mais le Bar House fuit la seconde guerre mondiale d'Allemagne parce qu'ils sont déplacés beaucoup en Allemagne justement à cause des problèmes qu'il y avait avec les différents duchés et ensuite ils fuient au moment de la seconde de la première c'est entre la première et la seconde je crois et ils vont en Amérique et du coup après tu te retrouves avec justement les armes monumentaux et plein d'autres trucs aussi aux Etats-Unis parce qu'en fait il y a la plupart des gens du Bar House qui se barraient la main du coup j'ai utilisé un terme bizarre mais qui au final qui a un sens qui a un sens mais à l'instant je regarde je vais vite fait donc Liobahos le collège est marqué par l'arrivée de Joseph 1 qui s'exige et du coup je regarde vite fait si Walter Gropius ouais donc il y a tout le monde tu as encore plus raison du coup et est-ce qu'il y a Frank Lloyd Wright parce que c'est possible ah il y a écrit totalitaire ah oui c'est John Cage qui a l'idéal d'une organisation démocratique du collège est resté une volonté fondamentale tout au long de l'histoire du collège alors que le monde était traversé par un air totalitariste ah et là contexte sociopolitique marqué par l'arrivée d'Adolf Litter à la chansonnerie donc ça c'est ce que j'expliquais je pense justement le fait que tout le monde s'enfuit après de Bar House Macartisme ils ont été attaqués comme beaucoup de gens actuellement il y avait Merce Cunningham dedans en fait il y a tous les gros ok tu as totalement raison je n'ai rien dit excusez-moi madame non mais ça va je suis moi je suis assez choquée que j'ai sorti un terme j'aime pas le terme Art Total je trouve que c'est bizarre bon du coup la bulle démocratique dans le désert totalitaire c'est ce que je comprends oui c'est un peu démocratique démocratique en Amérique dans les années 30 c'était plus la démocratie donc nous allons complètement jumper d'époque avec Elisabetta Sir quoi Sirani pardon qui est une peintre italienne de la lignée de Guido Reni qui est née en 1638 à Bologne et qui est morte en 1665 alors donc c'est la Bologne Italie on dit là Bologne Italie tout à fait c'est la fille de Giovanni Andrea Sirani qui est peintre et marchand d'art donc voilà et Barbara et Anna Maria donc attend on est sur Elisabetta Barbara et Anna Maria à suivre ses traces elle eut le mérite de s'imposer en tant que femme dans un milieu réservé aux hommes quant à son frère voilà il va faire des études de médecine ils disent des trucs ok donc Giovanni Andrea se rendit compte du talent de sa fille grâce à un ami de la famille Carlo César et Malvasia sceptique Giovanni Andrea se laissa finalement convaincre et décida d'intégrer sa fille alors âgée de 13 ans à l'atelier où œuvraient déjà Lorenzo Loli Lorenzo Tinti et Giulio Benzi elle s'initia à diverses techniques telles que le dessin la gravure et la peinture outre l'apprentissage manuel Elisabeth a reçu un enseignement théorique et une culture littéraire grâce à la bibliothèque familiale à usage professionnel à l'époque les filles d'artistes désireuses de mener une carrière artistique n'avaient d'autres possibilités que celles de s'instruire par elles-mêmes les portes de l'université étant closes pour les femmes et la pratique du nu formellement interdite au sexe faible grâce aux oeuvres de son père Elisabeth Assyrani s'enrichit d'une culture littéraire artistique et scientifique fut recensée les métamorphoses d'Ovid la vie les vies de Plutarch et Naturalis Historia de Pline bref bref bon ça c'est les ouvrages qu'elle a lus on va devoir ajouter un siècle je crois ah attends Giovanni Andrea possédait également des sculptures à la main de la main de Michel-Ange le gars rigolait pas quoi c'était un marchand d'art en même temps ouais c'est le guillemet sur sexe faible il y a précisé sexe faible oui bien sûr à 17 ans Elisabeth Assyrani commença la rédaction d'un carnet énumérant et décrivant toutes ses oeuvres ce qui nous permet aujourd'hui de constater sa rapidité d'exécution bien ouège d'avoir fait ça d'ailleurs attends je suis en train de penser excuse moi mais on peut être d'accord que dire sexe faible dans un wikipédia c'est pas objectif bah non mais c'est c'est une citation de l'époque je pense c'est pour ça que c'est entre guillemets ouais mais alors du coup t'as une citation de quoi pour pouvoir préciser sexe faible à une époque enfin bref je sais pas moi je sais pas il aurait pu mettre je sais pas il aurait pu mettre rien enfin juste que l'université était close pour les femmes et la pratique du nu formellement interdite aux femmes c'est vrai que préciser sexe faible c'est un peu bizarre c'est pas obligé c'est pas assez subjectif à la personne qui l'a écrite ouais donc du coup donc Elisabetta va avoir la très très bonne idée de dénumérer tout ce qu'elle faisait dans un carnet voilà et donc en l'espace de 10 ans elle répertoria pardon 190 tableaux c'est énorme ça veut dire elle a fait 19 tableaux par an ça va Giovanna Andrea si c'est cette qualité ouah ouais ouais c'est chaud attendez je vais calculer sur 12 mois combien ça fait Giovanna Andrea atteint d'arthrose et de gouttes dans la capacité de peindre dut se résigner à passer le flambeau à sa fille qui prit la direction de l'atelier elle reçut sa première commande publique en 1658 par l'église de la chartreuse de Bologne un tableau représentant le baptême du Christ pendant de la scène exécutée 6 ans auparavant par son père du coup est-ce que la commande publique de 1658 c'est la première date parce que bon elle est du coup on garde ça donc elle prend le relais de son père la carrière d'Elisabetta Cyrani prit alors son essor et de nombreuses commandes de particuliers d'églises bolognaises affluèrent à la fois portraitiste peintre d'histoire religieuse et mythologique Elisabetta Cyrani devient le peintre devient la peintre du coup à la mode sa réputation passa la frontière de Bologne pour s'étendre jusqu'à Florence et Rome s'étendre pardon jusqu'à Florence et Rome grâce à ses commanditaires elle reçut d'ailleurs la visite du grand duc de Côte de Toscane Cosme de Médicis dans son atelier devenue alors une véritable attraction touristique sociable elle n'avait pourtant pas le temps de voyager encore moins d'entretenir une relation amoureuse car elle devait subvenir aux besoins de sa famille elle vécut telle une recluse sous l'emprise d'un père toujours plus exigeant mais je croyais qu'il avait la goutte pardon la goutte ça augmente l'exigence elle fut l'héritière sans doute de la religieuse Caterina Vigri célèbre miniaturiste au couvent de Corpus Domini attends il y a Caterina Vigri 1413 1463 célèbre miniaturiste attends c'est encore un rajout d'un siècle là c'est chaud qui était donc Caterina une célèbre miniaturiste au couvent de Corpus Domini située en face de la maison de la famille de la famille Sirani et dont le procès de canonisation oui c'est ça retentissait dans toute la ville on lui prêta un amour platonique avec un élève de son père Giovanni Battista Zanni mais les ressources mais les sources diffèrent je rigole parce que tu l'as bien dit et les sources diffèrent et ne mentionnent rien de réellement fondé donc en fait on a écrit ça pour la romance en 1660 elle ouvrit un salon puis une école de peinture réservée exclusivement aux femmes très tôt du coup la même année Elisabetta Sirani fut admise à l'Academia di San Luca à Rome reconnaissance importante pour une femme ce qui lui permit de gagner plus d'argent et de pouvoir s'adonner à son autre passion la musique et donc on lui dit qu'elle jouait de la lyre et elle s'adonnait au chant elle forma de nombreuses artistes peintres dont certaines persistèrent et perçèrent dans le métier il y a donc Veronica Fontana et Ginevra Cantofoli entre autres qui n'ont pas deux pages ou équipédia peut-être une page en italien on verra Elisabetta Sirani s'éteignit brusquement à l'âge de 27 ans l'âge des artistes à la suite d'un ulcère gastrique elle est enterrée dans la chapelle Guidotti de la basilique San Domenico de Bologne et après il y a tout un paragraphe sur la controverse de sa mort peut-être qu'elle n'est pas morte d'un ulcère gastrique ça parle de foisonnement auprès de sa servante ah on lit ou procès grosso modo procès parce qu'il y a des doutes après ils ont trouvé ils ont fait une autopsie ils ont vu des trous dans son estomac sa servante est emprisonnée voilà d'accord à la demande du père qui a l'air très sympa chez son père aussi et donc ils disent ah d'accord donc en fait ils vont intégrer Elisabetta Sirani dans les écrits et les tragédies insinuant que l'artiste serait suicidé par amour bah n'importe quoi alors je valide ce choix d'artiste parce que cette faux ah mais je l'ai vue ça alors celle-ci 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 elle est archi non mais elle l'entraînait Timocle c'est alors faut connaître l'histoire de cette heure parce que c'est une femme qui a été violée et qui réagit à son violeur et c'est c'est archi marrant d'avoir cette oeuvre là maintenant et du coup c'est fait par une femme en plus ce qui est encore mais moi je crois je l'ai vue dans un truc genre un twitter un tweet ou un truc comme ça qui est ressorti on peut regarder le truc mais on regarde un peu les oeuvres c'était hyper rare des femmes qui faisaient des peintures d'histoire et des peintures religieuses à l'époque il y a très peu de femmes qui le faisaient c'est ce qu'il a dit en utilisant le terme sexe faible on s'en souvient on n'oublie pas on n'oublie pas monsieur ou madame qui a écrit la page ou qui peut dire ça décapite des gens ouais c'est ça sur insta on est d'accord qu'il y a eu un truc Beatrice on se mange Saint Jérôme générosité moi quand je suis généreuse je fais ça aussi comme ça tu lances des trucs des pièces dans la tête des gens oui ah oui moi j'avais l'impression que c'était un mouvement très aérien mais en fait effectivement elle balance des pièces on dirait qu'elle lance des trucs on dirait qu'elle lance des trucs je vous balance des pièces prends de l'argent ok remarquons la générosité avec une tête j'allais faire bon bref ok ok trop sexiste exposition il y a eu une exposition en 2005 voilà petit mot clé précipite le capitaine d'Alexandre Magne dans un puits ah qui est au musée de Capodimonte à Napoli j'aime beaucoup cet artiste je suis très content d'avoir vu mais du coup par contre on a dit 1600 on a dit la première commande de l'église en 158 c'est ça non 1658 1658 oui c'est vrai c'est vrai qu'elle est née en 1658 ok à 20 ans et bien je crois qu'on va devoir rajouter une bande je crois que on est arrivé à 2700 j'ai choisi cet artiste uniquement pour embêter 13 bis aïe 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 non mais en même temps c'est bien il faut qu'on rajoute coup dur pour Guillaume je ne l'appelle pas Guillaume je sais que tu t'appelles mais c'est juste coup dur pour Guillaume c'est ça non la référence aïe 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 tant de calques tant de calques ah la 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 famille de la frisse a grandit oui bonsoir Baleineau Baleineau tu es parmi nous tu t'es abonné tout à l'heure c'était cool donc du coup oui on est en train d'ouvrir un nouveau siècle donc on était pour l'instant la date la plus lointaine était 1743 et là on passe d'un seul coup à 1646 je suis toujours très content si tu veux expliquer à Baleineau je ne sais pas si Baleineau est vraiment dans le coin mais si tu es là tu peux avoir l'explication de ce qu'on fait alors on fait pendant que je ne prépare on fait une une frise chronologique des femmes artistes donc on enfin chronologie des femmes artistes et c'est l'artiste que tu avais copié ah oui c'est ça ouais et donc on va on fait une petite expédition dans les pages Wikipédia pour découvrir des parcours et des oeuvres d'artistes femmes à travers les siècles et donc donc voilà on regarde un peu les travaux et là on choisit la date de première monstration donc là en l'occurrence pour Elisabetta Sirani comme au XVIIe siècle les expositions d'art c'était pas la panacée non plus c'est une commande voilà on a choisi la première commande qui était une commande d'une église à Bologne donc commande publique d'ailleurs pas une commande de mécènes privée donc du coup c'est voilà on considère que c'est quand même un grand temps de première monstration du travail et alors alors du coup en fait nous on a une méthodologie pour faire cette frise qui est justement on n'a pas attends je vais te montrer je vais ouvrir les notes comme ça ça va dire on n'a pas une démarche en fait purement purement universitaire enfin universelle dans le sens où en fait on va vraiment comment dire à la recherche d'artistes et on est parti en fait de à la base quand on a commencé donc dans le premier chronologie des femmes artistes on a juste énuméré les artistes femmes qui nous revenaient en tête spontanément et donc clairement sur le premier live on avait trois ou quatre noms je crois et on a du coup cherché les pages Wikipédia on a cherché la première date de monstration et à partir de là on a ouvert des pages qu'on trouvait des noms d'artistes femmes qu'on trouvait sur les pages des autres artistes et en fait on a fait ça du coup on a tiré ce fil là depuis la dernière fois il y a juste la semaine ça fait 17 semaines si tu veux il y a juste la semaine dernière où on a rajouté tout à la fin du live une artiste qu'on avait déjà noté de notre côté parce qu'il nous en manquait une et là on a fait ça aussi cette semaine parce que on avait que des noms d'artistes où il y a très peu de ressources du coup on a fait comme ça et donc l'idée c'est évidemment c'est infini comme travail mais tu as pas tort non plus on va peut-être essayer quand même de faire toutes les femmes artistes qui à mon avis on s'arrête jamais mais le but c'est d'y aller sans s'attendre à s'arrêter après le transdisciplinaire ça c'est un autre truc parce que justement on était dans la discussion tout à l'heure par exemple je vais te montrer sur les champs qu'on a mis de côté parce que là on est sur on est sur Twitch donc du coup c'est visuel plus que par exemple sonore enfin sonore si ça peut marcher mais performatif ou autre oui en fait on avait envie de montrer plusieurs images de pouvoir en discuter de pouvoir avoir des réactions l'idée c'était qu'on puisse parler de tableaux c'est ce qu'on fait aussi tiens tel tableau il nous plaît on a bien les couleurs qu'on puisse discuter aussi de qu'est-ce qu'on voit pourquoi on aime et d'interagir avec le chat donc c'est pour ça qu'on s'est concentré sur des pratiques assez simples et assez lisibles parce qu'après dans certains domaines je veux dire par exemple si on montre de la musique contemporaine ou de la performance c'est un peu c'est peut-être moins accessible ou moins habituel enfin je sais pas du coup on s'est mis sur ça alors oui le chat peut collaborer et c'est pas vraiment par affinité parce que en vrai comme Nibler l'expliquait au début on a commencé par ce qu'on connaissait donc ça peut être par affinité parce que c'est ce que tu te rappelles etc mais en vrai après c'est tous les liens que tu peux avoir entre les groupes d'artistes donc toutes les femmes qu'on trouve à partir du moment où on est dans Wikipédia donc en fait c'est un peu tomber dans le puits d'Alice sauf qu'on cherche spécifiquement dans Wikipédia principalement et ensuite les femmes artistes et avec tous les biais que tu peux voir qui sont de ce côté non juste au dessus et qui du coup par exemple l'histoire de l'art eurocentré en fait c'est notre biais à nous mais on essaye de l'ouvrir au maximum et donc c'est pour ça qu'on a besoin du chat en fait pour te donner très concrètement quand on a commencé je crois que on avait parlé de Camille Claudel de Frida Kahlo je ne me souviens plus la troisième qu'on avait dit comme ça et de tête Nicky de Saint-Fal je crois Nicky de Saint-Fal dès le début ouais on avait commencé par celle que tout le monde connaît en fait en plus ou moins c'est à dire celle que tout le monde peut savoir à quoi ressemble déjà l'oeuvre et ensuite on commence à aller dans des trucs très spécifiques où nous par exemple individuellement on connaît qu'on aime bien et là par exemple on est tombé sur quelque chose qu'on aimait bien il y a trois secondes mais au final les artistes qu'on a dit deux têtes et qu'on aimait bien déjà à la base il y en a eu très peu en fait parce que la majorité c'est des artistes qu'on a soit qu'on a découvertes dans le sens où on s'est dit tiens j'avais déjà vu cette image passer mais j'avais aucune idée que c'était cet artiste je pense par exemple à Tamara de Lempika qui est en fait un imaginaire qu'on a beaucoup vu parce que ça s'inspire des films aussi hollywoodiens il y a un imaginaire qui a beaucoup circulé dans la pub et tout et après on a vraiment découvert des artistes autant qu'on a adoré et d'autres qu'on a détesté enfin où on n'était pas du tout sensible à leur peinture alors détester c'est piqué non mais pas détester mais dans le sens où picturellement on n'a pas eu du tout d'affinité avec le travail après on a eu des gros coups de coeur voilà et après l'idée c'est aussi que comme on fait justement un rebondi de page en page en ouvrant des noms et tout ça il y a des choses on peut par exemple pendant 3 ou 4 lives en fait être très centré sur un seul pays ou pas forcément un type de pratique ça c'est plus compliqué mais par exemple pendant 2 semaines on était dans une loupe de l'infini en Australie mais on a eu aussi la loupe de l'infini de l'Ukraine de la Pologne et de la Russie où on s'est dit tout le bloc l'action en fait il n'y avait plus de nom qui nous faisait sortir de cette boucle et donc du coup on a trouvé un moment une ouverture je ne sais plus vers où peut-être c'était vers l'Allemagne je crois que c'est là où on est allé en Australie aussi à un moment donc voilà donc en fait c'est vraiment la question de l'affinité on l'a peut-être eu tout au début enfin en tout cas les affinités esthétiques et après on s'est laissé porter et puis aussi pour ça nous semblait plus intéressant de découvrir en même temps que les personnes qui sont avec nous sur le live et qui sont dans le chat et puis de pouvoir vraiment faire une sorte de react aussi de ce qu'on voit quoi de pas juste être dans on ouvre des pages et puis on vous présente l'un après l'autre des femmes artistes qu'on voit parce que des sources qui référencent le travail des femmes artistes on en a parlé tout à l'heure sur AWARE par exemple on a il y a énormément de femmes artistes du 19ème et du 18ème siècle et donc il nous suffirait d'ouvrir AWARE et de cliquer sur toutes les pages et de les présenter les unes après les autres mais ça n'a pas trop d'intérêt ni pour nous ni pour vous qui regardez et qui avaient envie de découvrir des choses donc on préfère enfin on a préféré garder cette méthodologie en tout cas pour découvrir les femmes artistes et du coup on était tombé sur ce par exemple une oeuvre qu'on aime bien voilà qu'on a tous vu apparemment circuler sur instagram récemment donc en fait on était justement on parlait de rapports d'affinités en vrai c'est quand ça tombe c'est vrai qu'au final on n'en a pas tombé on n'en a pas trouvé des masses du coup du coup les noces si tu as envie ou si tu connais des noms de femmes artistes que tu as envie de nous faire découvrir enfin un petit cancanou l'avait fait aussi tu parlais tout à l'heure de berthe moriseau mais et sa soeur aussi Edma Moriseau en fait que nous on n'avait pas du tout en tête avec Tresbys et qui et qui finalement en fait on connaissait déjà c'est marrant parce qu'en fait on ne se rappelle pas des prénoms etc mais par exemple les oeuvres on s'en rappelle assez souvent par exemple Cyrani moi je ne me doutais pas que c'était elle qui avait fait ça et ça c'est intéressant pour ça pour ce côté là bon bref on continue on perd pas notre je crois qu'on va faire un saut encore au niveau des périodes mais ça a permis je vais tweeter Genévria c'est elle c'est elle qui faisait les miniatures en 1400 machin c'était Genévria ok alors ah oui attends parce que j'ai eu un petit bug j'ai pas fait la deuxième artiste ah oui parce que du coup on a aussi un fil twitter pour pour répertorier les les femmes artistes qu'on voit au fur et à mesure enfin du coup c'est plus simple et pour nous pour revenir sur sur les artistes dont on a parlé et et puis pour vous aussi pour voir ben voilà si vous voulez revenir sur il y a 4 semaines de qui on a parlé ben voilà on a tout dans le fil tweet enfin pas tout parce qu'on a commencé on a commencé à partir du 10 10 à 7 tu crois je sais plus bref voilà et il y a des replays si jamais tu veux voir comment on a vraiment commencé si tu penses que et que tu as raison de douter d'ailleurs de la manière dont tu l'expliques il y a le premier déjà sur youtube si t'es motivé à regarder du coup c'était Alma je crois que j'ai pas mis je crois Alma Seedhoff Louchard mais non on l'a pas mis ah mais c'est pour ça alors du coup du coup la deuxième c'est donc du coup bien sur Annie bah si t'as mis oui on a commencé par l'artiste indienne ouais c'est ça hongroise je fais ton détail indo-hongroise du coup ouais donc Loïs Mylou Jones donc on a dit 1905 1998 elle est peintre et enseigneuse et enseignante afro-américaine associée au mouvement de la renaissance de Harley elle aime donc elle va naître à Boston elle commence à peindre dès son enfance et elle étudie au sein de l'école du musée des beaux-arts de Boston puis au Massachusetts College of Arts and Design donc elle est très douée elle va finir son cursus avec les félicitations de ses professeurs je fais trois secondes parce que là j'ai l'impression que tout Twitch a décidé de m'embêter enlève le son merci enlève le son parce que là vous allez avoir une infinie de boucles voilà c'est bon tu peux y aller je recommence non tu peux y aller tu continues d'accord donc elle va être exclue de ses cours en raison de sa couleur de peau donc ce qu'on disait et elle va donc décider de voyager en Europe elle va intégrer donc l'Académie Julien à Paris en 1937 donc ce que je vous disais c'est que l'Académie Julien c'est un des seuls endroits où les femmes artistes peuvent étudier l'art en fait avant que l'école des beaux-arts de Paris ne puisse ouvrir aussi aux femmes il y a eu un grand travail de militantisme des femmes de l'époque pour que les beaux-arts puissent accueillir des femmes et donc elle allive en 1937 et donc elle va parler dans son ouvrage dans l'ouvrage de Ruth Edmonds Hill The Black Woman Oral History elle va donc parler de ses professeurs et donc non mais juste parce que j'ai fini donc les professeurs c'est ça qu'on faisait c'était qu'on regardait c'est bien tous des hommes ok donc elle va enseigner au Palmer Memorial Institute en Caroline du Nord et à l'université Howard dans l'état de Washington puis elle va lancer sa carrière dans le design elle explique que c'est en voyant ses créations dans plusieurs vitrines de magasins qu'elle décida d'arrêter la décoration intérieure pour se consacrer aux beaux-arts elle déclare à ce sujet j'ai réalisé j'ai réalisé que je devais sérieusement penser à changer de profession si je voulais être personnellement reconnue donc Lois Maylou Jones expose son travail pour la première fois en 1931 à la Harmon Foundation à New York elle y reçoit une mention honorable pour son oeuvre Negro Youth de 1931 donc c'est en 1931 sa première exposition elle est l'une des premières artistes à combiner les formes artistiques traditionnelles africaines avec les traditions occidentales son tableau Les fétiches de 1938 reflète son intérêt pour le mélange des cultures en juxtaposant formes cubistes en vogue à l'époque en France et l'image d'un masque africain en 1953 elle va épouser l'artiste et designer haïtien Louis Vergineau elle nourrit son art et ses noms elle nourrit son art de ses nombreux voyages à Haïti et donc elle devient à la fin de sa vie en 1995 la première africaine américaine admise au sein de la société des artistes de Washington ben sûr voilà voilà donc ouais bon c'était très laborieux je sens que je vais devoir faire du montage c'est ce que j'avais pas envie de faire mais ça va être bien on va le faire je vais faire ça dans la semaine c'est cool du coup est-ce que j'ai fini oui 1900 1931 ok je vais je checkerai Twitter pendant le début de la prochaine parce que comme ça ça me permettra de savoir actuellement est-ce qu'il y a eu plus de bugs que nous parce que s'il y a un maxi nombre de bugs là enchaîné sur Twitch ça va être compliqué de continuer la dernière fois on avait perdu le son je te rappelle sur le replay j'espère que ça ne s'est pas arrivé par un responsable ça serait un peu bête ça voudrait dire que tous les 7 à peu près c'est le cas c'est un peu complexe toutes les semaines 1931 on est d'accord oui je sais pas pourquoi ils décident à chaque fois de prendre des trucs en plus alors attendez peut-être que j'ai pas caché je vous montre pas ce que je fais ce qui est très dommage je cache j'enlève Chrome merci donc en fait en 1930 on avait placé Frida Kahlo et donc en 1931 on place donc alors là j'ai tout le ah oui tu as un petit peu dessus j'ai un peu tout excusez-moi j'étais en train de faire ça dernièrement Lois Mylou Jones donc qui a priori donc à l'époque donc 1930 elle a a priori un travail qui mélange le cubisme et l'art traditionnel africain et on va regarder un peu les oeuvres justement parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'images alors c'est marrant c'est que du coup par rapport aux autres artistes qu'on a placés elle a un un travail cubiste mais en fait qui est assez tardif par rapport aux autres qui ont fait du cubisme dans ce qu'on a vu bah disons que c'est pas le début du cubisme c'est pas le début ouais après le truc c'est que ça peut être intéressant malgré tout parce que si elle mélange bien ça peut être aussi un début qui est alors je me rappelle plus du mouvement mais qui est qui va faire beaucoup mouche en Amérique du coup on va regarder un peu ces oeuvres je vais montrer le chat en montrant tardif mais inventif on va regarder surtout je pense qu'on va regarder sur le pièce et ouais parce qu'en fait il y aura beaucoup de liaison je pense avec son travail parce que c'est peut-être la pionnière justement de ce style d'un certain style donc on va regarder alors je sais pas pourquoi il y a des photos de ah mais c'est ça c'est une de ses oeuvres et c'est elle ouais donc Loïs Jones excusez-moi il y a besoin de recharger à petite pause rechargement le batterie moi je regarde en attendant du coup les oeuvres je suis en train de vous chercher ça ouf ah oui alors du coup on va regarder Artwork piece artwork en English on va peut-être regarder des grandes puisque on est quand même des gens sympas alors ça jante donc sa première exposition c'est en 1931 mais qu'elle est morte en 1998 je vous montre parce qu'on nous regarde mais je n'arrive pas à enchaîner excusez-moi j'étais perturbé pendant le bug voilà donc du coup ouais oui donc ce que je disais c'est qu'il y a son oeuvre elle couvre quand même pas mal d'années donc je pense qu'il y a on va voir dans le là des choses qui sont beaucoup plus contemporaines aussi est-ce que tu veux qu'on commence donc c'est un peu ça je pense le rapport au cubisme c'est sans doute ça ça c'est ce qu'il y a sur Aware donc je pense que on va pas regarder alors Aware du coup on le fait tourner assez souvent Baléno c'est justement je te laisse expliquer oui moi j'ai expliqué tout à l'heure c'est une en fait c'est une source assez intéressante puisque c'est tout un un travail de pour le coup de recherche universitaire sur le travail des femmes artistes et donc il y a tout un travail de de rédaction de notices de recherche d'images d'oeuvres de référencement et Aware organise aussi des colloques ils financent des projets autour de de la diffusion du travail de femmes artistes c'est vraiment une source qui est assez dense et assez fouillée donc donc voilà moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette cette association et ce qu'elle ce qu'elle développe en fait pour vraiment rendre plus dense en fait la recherche autour des femmes artistes et que ce soit pas juste quelque chose enfin elles essayent de l'inscrire vraiment dans l'histoire de l'art et de et de donner aussi une nouvelle facette en fait de ce qu'on connaît des images dont on se rappelle etc je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais 1958 donc on commence à arriver à un truc que je reconnais aussi qui va j'espère qu'on va se faire quand même beaucoup d'artistes par exemple ça c'est 1971 et après j'ai vu qu'il y avait un collage aussi ça ça représente déjà du collage c'est fou ah mais non c'est de la peinture en fait c'est moi qui crois que c'était du collage non t'as dit après 1983 prise de position et c'est à 82 c'est marrant c'est marrant qu'en 82 tu reviennes ça par exemple après 82 c'est vrai qu'il y a le retour aussi un peu du constructivisme aussi dans les expositions il y a un gros truc de retour comme ça je vous ai montré déjà tout moi j'aime bien celle-ci aussi même si c'est juste une lettre ornée je suis désolé mais moi j'aime bien 1937 pour les dates je vais vous dire ça donc là il n'y a pas de date mais ça ça doit être les années 40 ou 50 28 voilà ça c'est par exemple ça c'est 28 c'est dans l'époque ce qu'on dirait QIS textile design et je partage le lien tu as raison et moi je veux exactement un tissu avec cette impression dessus c'est la deuxième fois que je crois que je le dis dans ce livre c'est la deuxième fois qu'on repasse par au wear tu disais excuse moi non je disais que c'est la deuxième fois aussi que je décide enfin que j'aimerais qu'un motif soit intégré sur un tissu parce que celui-là il est très beau non mais il y a des trucs pas mal et ça c'est marrant parce que ça c'est par exemple c'est 1948 et là on retombe sur un truc qu'on a déjà vu plein de fois tu vois par exemple c'est totalement ce qu'en 1948 beaucoup de personnes faisaient en fait ouais et encore moi je trouve que c'est justement je trouve que c'est tardif pour un travail comme ça tu sais que je pense que même en 2021 il y a des gens qui font ce genre oui bien sûr non mais bien sûr c'est aussi un style de peinture c'est un style de peinture réaliste quoi donc bon du coup on continue Loïs on l'a mis je vais vous remontrer parce que je sais pas si je voulais en montrer mais du coup voilà 1931 je pense qu'on peut continuer parce que là on a perdu beaucoup de temps avec le bug avec le fait qu'on est bugué le fait qu'on est re-bugué je crois qu'on n'a pas bugué beaucoup en fait bref et de la traduction pour Numer c'est toi qui tu as dit c'est toi qui veut absolument faire de la traduction je te rappelle alors attendez je zoome un petit peu parce que peut-être que ça va être un peu plus visible pour vous si vous avez un problème avec alors la traduction peut être non mais ça va aller ça va aller n'y a pas peur donc Hélène Ardain qui est née en 1940 let's go non mais vas-y je peux commencer qui est née en 1943 à Albuquerque au Nouveau-Mexique et qui est morte en 1984 à l'âge de 41 ans et donc c'est une peintre native américaine donc son nom voulez-vous que je prononce son nom en téwa parce que j'ai pas trop envie bon en tout cas ça veut dis si t'as pas envie t'as pas envie qui signifie c'est quoi Proust je sais pas ce que ça veut Proust je crois que c'est pas des boutons peut-être que je me trompe c'est du bois coloré très sombre ok donc c'est le petit bois qui se tient debout épicéa ah merci Maleno donc c'est le le petit épicéa debout donc elle a commencé à faire et à vendre des peintures et elle a participé donc à la University of Arizona donc à la Université d'Arizona Indian Art Project et elle a été montrée dans le Seventeen Magazine tout ça avant qu'elle ait 18 ans oui bah Seventeen Magazine j'imagine que c'est toujours voilà alors attends c'est là j'ai les yeux qui se croisent creating art was a means of spiritual expression that developed from her donc oui sa création artistique ah oui c'est ça vient de son expression spirituelle qui a été développée auprès de catholique roman oui c'est ça c'est les catholiques en fait ah oui de la montée du catholisme et ses origines natives américaines ok donc elle a créé une oeuvre des oeuvres contemporaines avec des motifs géographiques géographiques géométriques basés sur les symboles donc des américains natifs et les symboles et les motifs comme par exemple le maïs le Katsina Katsina on va regarder ce que c'est donc c'est des c'est bah c'est Niger c'est un endroit au Niger d'accord c'est marrant c'est bizarre je pense que c'est pas ça c'est malié avec le Wiki on va regarder continue donc en 1976 elle fait partie de enfin elle participe au PBS American Indian c'est Katsina artist series c'est des petites poupées c'est des oui c'est alors c'est des je vais vous montrer comme ça tout le monde va être content et on va pouvoir regarder tout le monde content tout le monde content tout le monde content voilà donc les Katsina alors moi j'aime bien parce que c'est je connais bien la mythologie des Hopis à moi je fais gaffe fais gaffe au truc parce qu'en fait moi je me suis beaucoup intéressé à vous envers dire mais bon après on continue tu me corrigeras si je fais du non mais t'inquiète je ne t'inquiète pas je ne vais pas t'embêter avec tout je suis un peu nul aussi je ne suis pas rassuré avec ça du coup voilà mais en tout cas c'est clairement les petits personnages que tu aimes bien non pourquoi tu dis ça alors bizarrement je ne sais pas du coup donc ce sont des esprits dans la mythologie des Hopis et du Nouveau-Mexique et de l'Arizona dans le sud-ouest des Etats-Unis d'accord esprit du feu de la pluie du serpent ou encore esprit farceur espiaque bienfaisant malfaisant ok d'accord on revient donc du coup donc elle va participer donc au PBS American Indian Artist Series donc ça c'était l'introduction est-ce que tu peux descendre dans la page pour que je regarde alors c'est parti début de sa vie donc on a dit elle est née en 1943 à Albert Cuerc au Nouveau-Mexique donc c'est la fille de Pablita Velarde Santa Clara Pueblo qui est artiste et du coup tu veux que je fasse quelque chose non si tu te mets sur Pablita Velarde là c'est quoi tu vocalises plus ah bah voilà American Pueblo Artist Artist and painter je vais regarder donc du coup et après il y a aussi Santa Clara Pueblo Artist mais je ne sais pas si c'est le nom ça c'est Santa Clara c'est un endroit c'est un endroit très bien excusez-moi donc c'est la fille de Pablita Velarde et de Herbert Hardin qui est un européen un américain européen ancien officier de police et chef de la sécurité publique donc le premier la première langue de Hardlins c'est le Tewa Tewa elle a été donc appelée Tsatsa Wehe à sa cérémonie nominative on va dire la cérémonie on lui a donné un nom à Santa Clara Pueblo à peu près un mois après qu'elle soit née donc elle a été élevée par une mère artiste et sa famille je l'ai acheté de Santa Clara oui voilà d'accord ils disent la même chose et elle a été à l'école et elle a vécu auprès des anglo du monde anglo pendant une grande partie de sa vie qui sont les anglais d'accord donc elle se voit elle-même comme une en fait elle est socialement anglophone et indienne dans son dans son art mais aussi je suppose dans son heart ah oui c'est ça in her heart c'est une blague non c'est peut-être pas une blague c'est écrit comme ça non mais je pense que c'est in her heart et in heart heart je suppose je sais pas à l'âge de 6 ans donc Arlene non at 6 years of age si c'est ça à 6 ans at 6 years c'est bizarre mais si c'est ça à l'âge de 6 ans elle va gagner un prix de dessin à 6 ans normal à l'âge de 6 ans ok c'est à l'âge de 6 ans d'accord d'accord tu commences à fatiguer ça à 100 ans oui oui son travail donc a été vendu quand elle avait 9 ans avec sa mère à la cérémonie à l'événement cérémonial Kualoop et donc elle a été influencée par les techniques de sa mère et son travail et donc elle voulait créer son propre style sa relation avec sa mère devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que Arlene devient plus artistique enfin qu'elle développe sa pratique artistique et en conséquence du divorce de ses parents en 1957 ou alors en 1959 on ne sait pas elle va étudier drafting c'est quoi le draft c'est le croquis ah ouais elle va étudier deux têtes je le dis deux têtes ah oui un draft un draft un esquisse quoi ouais l'esquisse du coup ouais on va dire ça pourquoi quand je tape draft je tombe sur le draft punk c'est quoi ce rapport draft punk euh donc elle va étudier euh le croquis on va dire hein à le à l'albuquerque Saint-Pius art pardon high school euh donc une école catholique et à l'été euh 1960 Artling va va aller va rentrer à l'université d'Arizona Southwest Indian Art Project qui a été fondée par la fondation Rockefeller donc euh ensuite pendant son high school c'est le lycée oui pendant le lycée elle a donc elle a elle a participé au 17th Magazine rédaction drafting mais j'ai l'impression qu'en art je pense que c'est drafting c'est rédaction peut-être oui non mais c'est possible aussi design drafting non non c'est ça c'est croton donc en 1961 et 1962 elle va à l'université du Nouveau-Mexique où elle étudie l'architecture et l'art euh et en même temps apparemment le business puisque sa mère voulait qu'elle utilise qu'elle étudie le business et très sympathique sa mère disait aussi qu'elle aimait pas sa peinture voilà toujours très sympa le rapport aux mamans dans les au niveau des artistes m'ont entendu donc Ardine va considérer son propre travail comme quelque chose de non traditionnel et à partir de là elle va elle va être influencée par les les pictographes alors pictographes c'est pictogramme ou pictographes oulala attendez il y a tellement de différences là c'est des les pictographes c'est des images qui je ne peux pas dire de bêtises parce que en fait là on va commencer donc pictographes c'est pictogramme donc du coup ça signifie quelque chose par un symbole graphique qui a un sens du coup par contre les pétroglyphes c'est du coup des signes représentant des choses c'est la différence entre la signification le sens etc et la représentation c'est un peu compliqué ça signifie précis que le pétroglyphe c'est quelque chose qui est fait à partir de la matière que tu enlèves de la pierre donc c'est forcément sur de la pierre d'accord et alors que pictographes tu d'accord et les designs de poterie et son travail et donc elle va être aussi inspirée par le travail de son professeur sa professeur Joe Herrera qui était cubiste cubiste from enfin de Conchiti du village Conchiti donc la relation de Hardlins avec son oh la la il parle encore bon elle avait un boyfriend au lycée qui s'appelait Pat Pat Taraza salut Pat donc voilà donc pendant sa relation avec lui sa relation va continuer après qu'elle soit diplômée et ils vont avoir une fille qui s'appelle Margarethe Bacchot tu peux passer parce que grosso modo ça revient à que sa relation était pas très heureuse bon d'accord et qu'elle ne payait pas en plus ouais donc après elle va dire il y a un abusive relationship oui c'est ce que je viens de dire d'accord c'est ce que je donne très bien très bien alors pour son art donc elle va she was a studio artist donc elle était une artiste qui faisait des peintures en studio et donc qui entre les années 1960 et le milieu des années 70 a fait des conférences et a exposé ses peintures à la galerie enchantée la messe à galerie Albrook Reax Enchantine met sa galerie et donc elle va ses travaux de jeunesse on va dire ses oeuvres d'art de jeunesse sont caractérisés par un réalisme traditionnel et elle va les signer avec son nom en langue Teva Tewa que je ne redirai pas ça fait déjà deux fois que je l'ai dit donc voilà et elle va être influencée par sa spiritualité et son la protection et le support de ses anges dans la vie donc tac 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 donc après jusqu'à 26 couches de peinture qui inclut donc des des lavis à l'encre de l'acrylique du de la bombe de la bombe et du vernis où elle va donc c'est à partir de ça qu'elle va créer son travail enfin ses oeuvres elle peint des petits points qui s'appellent stiples stiples c'est peut-être des moi je vais redire boutons je vais redire boutons pour moi tout est des boutons aujourd'hui alors attention stiples pointillés super ah ok donc elle va non mais c'est quoi elle peint des petits points qui s'appellent des pointillés ouais super tu peux pas dire juste des pointillés c'est des trams en fait en fait ce qui est marrant c'est que je regarde la traduction est directement pointillée mais les images montrées c'est des trams je vais essayer de vous montrer comme ça ça va être plus simple stipling qui est apparemment directement traduit alors moi j'avais ouvert la version française mais apparemment ils l'ont remis en anglais et c'est voilà et donc du coup en fait c'est alors là on voit pas très bien parce que je pense qu'en retour vous avez un truc hyper compressé mais là on voit pas mal de petits points alors en même temps j'envoie du 1004 donc j'espère que ça vous fait du plaisir quand même et du coup on va essayer de regarder stipling qui me dira merci baléno d'être passé et n'hésite pas à revenir et nous te proposer des choses n'hésite pas en tout cas ouais on est en live toutes les semaines à partir de 21h jeudi 21h pour continuer la chronologie des femmes artistes donc merci d'être venu et puis à très vite et bonne nuit bonne soirée je sais pas ouais salut salut donc ouais donc c'était des pontiers attends petit cancanon a dit juste après ils expliquent qu'elle fait ses points avec sa brosse à teint oui c'est vrai mais en vrai c'est qu'il y a énormément de personnes que tu l'utilises alors c'est un des trucs les plus utilisés finalement en art alors elle va faire la peinture Medicine Talk pour son premier sa première exposition solo à la Enchant in Mesa alors 1964 sa première expo tu retiens ? oui donc pendant que son père Wild ah non pendant qu'elle est avec son père en 1968 à Bogota en Colombie elle commence à peindre Ernest et gagner de l'argent gagner de l'argent et avoir du succès dans le show qu'elle fait à l'ambassade américaine où elle vend 27 peintures donc à partir de ce moment là sa réputation aux Etats-Unis va être liée avec le succès de sa mère qui n'a pas été sur j'arrive plus là je suis perdue qui n'a pas été sur alors the degree to which she a succès à quel niveau en fait elle avait du succès basée uniquement sur son mérite ah oui elle savait pas exactement à quel niveau elle se passait et du coup en Colombie elle réussit à se baser donc à rester sur place et enfin comprendre qu'elle a son propre talent d'accord parce qu'aux Etats-Unis en gros ils l'ont kiffé parce que sa mère elle était déjà connue alors qu'en Colombie elle a juste été reconnue parce que les gens aiment bien son travail quand elle est retournée aux Etats-Unis son art a été beaucoup plus géométrique et abstrait et elle utilisait beaucoup plus de peinture profonde voilà elle a été du coup on a dit qu'elle avait ramené un nouveau look aux natifs américains selon le New Mexico Magazine la publicité alors The Publicity was turning point alors la publicité a été un grand tournant dans sa carrière cette publicité a été un grand tournant dans sa carrière qui l'a amené à beaucoup plus de succès et de reconnaissance en 1971 elle a eu un show au Guaté dans la ville du Guatemala donc au Guatemala et alors la ville de Guatemala je ne sais pas si c'est Guaté le Malard sa carrière a eu maturé alors je ne sais pas comment on pourrait dire à gagner en maturité oui à gagner en maturité quand elle a gagné du coup de la confiance et elle a normal logique oui logique logique un peu et elle devient connue grâce à des travaux très complexes en peinture qui combinent donc du coup des images colorées et des symboles de bon là on revient sur ce qu'elle fait mais du coup c'est des images et des symboles de natifs américains à l'héritage de natifs américains tout en combinant ça à l'art abstrait moderne et en technique son travail incorpore fréquemment des images de femmes de chefs bon ça on revient totalement à ce qui est écrit au début oui mais parce que c'était un petit résumé en haut ouais donc du coup là on revient à ce qu'on disait ce que tu disais plutôt alors ce qui est pour pour incidence je vais utiliser ce terme pour dire instance donc pour incidence mais non mais for instance c'est par exemple par exemple je ne sais pas je le traduirai comme ça ok c'est ça je pense pour instance pour incidence je dis pour incidence qui a pour incidence du coup que la peinture des kashinas et des couvertures de chefs qui intégraient donc du coup des motifs géométriques qui ont été faits avec donc des croquis alors des alors template c'est c'est base c'est layout moi je le traduis en anglais en fait c'est ça qui est un peu dommage c'est pas grave de toute façon comme petit cancanou elle est bilingue voilà drafting template tu as compris on a compris nous avons compris c'est des bases des bases de croquis en fait des règles et des protractors alors des protractors c'est des tractors qui avancent tout seuls oulala je n'y crois pas et c'est le drame le drame des rapporteurs voilà tu as appelé ça rapporteurs protractors ça n'a aucun sens protractors kashina et donc les messages du heaven du heaven donc du coup des messages paradisiaques remplis de heaven des messages paradisiaques avait un sens spirituel spécial similaire au sein de l'église catholique dans la tradition catholique plutôt et connecté entre les gens et la terre et le ciel donc en fait c'est plus ciel non les gens de la terre et ceux du ciel ça connectait les gens qui sont sur terre et ceux qui sont au paradis oui parce que les gens de terre et du ciel c'est mal dit mais ça se dit je comprends ok donc après il parle de ce qui a été filmé donc il y a eu apparemment un documentaire sur PBS sur les artistes les artistes amérindiens voilà donc il y a l'air d'avoir pas mal il y a Hersi Gorman qui est une dame Charles Loma qui c'est un garçon non mais d'accord donc Alan Capron Alan Hosser Joseph Lonewolf et Fritz Kolder Scholder ah c'est une étoise fille c'est une étoise étoise un homme ah ouais ah là 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 d'accord c'est loin et je suis avoc Bounty Fumover a été fait en 1980 qui représente deux aspects de la 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 motherhood c'est plus de la maternité de la maternité de Pueblo et de Hopi de la culture Pueblo et Hopi du village ouais du village je dirais mais la alors la culture la cultivation la cultivation et la consumption de maïs donc la culture et la consommation de maïs étaient centrales dans le village dans la culture Pueblo plutôt étaient si centrales dans la culture Pueblo que c'était après il y a une citation donc c'est une entité une entité vivante proche d'un être similaire un être à corps un être à quoi ouais j'essaye de traduire le mot à mot maintenant parce que c'est compliqué d'un être à plusieurs respects parce que je peux dire ça d'un corps similaire à celui d'un homme j'essaye d'être précis mais le problème c'est que c'est un être tu peux très bien dire un être un être vivant en gros il considérait que le maïs l'épi de maïs et le maïs c'était un être vivant à part entière comme les hommes qui avaient et donc les personnes qui l'avaient créé en fait c'était une partie de leur chair dans son travail la fertilité d'une femme est symbolisée par alors carnel c'est un épi un carnel c'est un corps c'est comment s'appelle un noyau un carnel un noyau alors moi je dirais noyau parce qu'on apprend l'anglais aussi dans ce stream c'est important carnel on prend énormément de temps graines graines moi je pensais noyaux mais voilà graines c'est pas cid les graines non c'est oui mais c'est voilà c'est la même chose d'accord donc d'un maïs bleu une graine de maïs de son de sa propre chair en fait en 81 elle a fait des autoportraits qui s'appellent métamorphose qui comprenaient donc du coup des plusieurs cercles parfaits alors l'archétype de Jung j'imagine c'est le Jungian archétype donc la psychique wholeness alors là les termes psy et philo compliqués donc il y a du Jung dans son travail et sa peinture a été fragmentée cassée donc coupée et asymétrique selon Jay Scott qui est son biographe son biographe biographe ouais mais je pense que là on va regarder son travail parce que ça c'est un peu compliqué en fait ouais le truc c'est que quand tu mélanges le religieux et la philo et la pensée en plus moi de toute façon je comprends jamais les mots avec s l'ess n'ess à la fin j'arrive pas à les traduire c'est surtout que tu sais que tu sais pertinemment que par exemple sur le truc de Jung tu sais pertinemment que tu vas parler de Jung et en fait le truc c'est que tu connais aucun terme dans ce champ lexical là tu vois ce que je veux dire ouais ouais et donc du coup c'est très compliqué moi j'ai jamais lu par exemple du psy en en ou de la philo même en alors juste on essaie de retrouver il faut que je retrouve aussi le nom pas de bittin en 61-62 donc c'est en dessous je pense c'est en dessous c'était au moment où il y avait une image comme ça il y avait un petit texte sur le côté voilà en 64 je crois non non c'est pas her first major solo exhibition ok 1964 à la messeur d'enchanté la messe enchantée la messa enchantée parce que messa c'est un nom alors on va aller jusqu'au bout parce que faisons les checks parce que messa c'est un endroit très spécifique aussi qui est en fait dans le désert voilà qui est donc du coup ah d'accord on va le faire en traduction française excusez nous donc c'est donc la géomorphologie c'est la géomorphologie tu vois je connais mes termes en géomorphologie mais pas en psy donc du coup c'est un petit plateau une grande butte à sommet plat et aux versions abruptes et donc vous pouvez voir ça énormément dans les films par exemple de ce qu'on pourrait définir comme cow-boy mais du coup je comprends pas parce que c'est juste un blase qui se sont donné le lieu parce qu'ils ont pas construit c'est comme ça que en fait les personnes qui habitaient avant que soi-disant on découvre l'Amérique qu'en fait ils l'appelaient déjà aimer ça d'accord mais du coup le truc de l'exposition c'est à l'intérieur de ça tu penses ? alors non l'Enchanteur de Messas je pense que c'est un lieu particulier qui en fait doit qui doit alors c'est pas forcément je pense que c'est un lieu particulier comme une galerie en fait qui est à l'union en fait oui c'est ça c'est ce que je me disais qui est juste sur le ah non c'est un endroit donc du coup c'est la Messas enchantée donc il y a c'est un endroit très spécifique alors attendez j'ai cliqué sur Wikipédia on va pas trouver c'est une butte ah donc c'est un endroit très spécifique enfin c'est un endroit ah non il y a plusieurs endroits il y a plusieurs endroits où il y en a qu'une ouais mais ça doit être quand même le blast d'un endroit c'est juste ça ça s'appelle Enchanted Messas en hommage à un truc c'est pas possible bah ça c'est un New Mexico pourquoi ? oui mais parce que tu peux pas exposer sur une butte des peintures si ça dépend dans d'autres endroits d'autres cultures si tu mets Exhibition tu trouves un truc Exhibition et tu te moques de moi Exhibition donc oui Enchanted Show Chorus du coup au Smithsonian ils disent quoi au Smithsonian donc là il nous rappelle encore sur l'endroit spécifiquement ouais mais ça c'est une peinture du coup trop bizarre il y a donc l'Enchanted Messas au chorus mais qu'on n'a jamais vu du coup en nom complet comme ça mais non mais c'est pas ça non mais peut-être on sait pas quoi New Mexico tell New Mexico history Enchanted Messas je suppose que c'est ça parce que c'était New Mexico non mais c'est un endroit bref ok je sais plus où on en était c'était non ça c'est ce qu'on a ouvert donc Ellen ah donc on a dit 1961 c'est ça et du coup on met Hélène ou comment ça on met c'est son nom d'usage Hélène ah oui Hélène Hardlin ou alors tu veux mettre son nom en langue téwa bah c'est son nom d'usage après c'est comme ça qu'on le repère elle a dit qu'elle signait ses premières oeuvres ses oeuvres de jeunesse avec son nom téwa et qu'après le reste je pense que c'est on va voir sur ses oeuvres en fait il y a une signature déjà bon on va regarder Hélène Hardlin regardons ses oeuvres d'abord dur 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 la fin a été dure en plus on a eu des blocages ouais mais c'est parce qu'il est tard c'est pour ça qu'on arrive vers la fin c'est pour ça qu'on est fatigué alors artwork je vais mettre je vais mettre des grandes ah d'accord excusez moi je vais pas mettre des grandes on va mettre des petites zoom zoom ok je pense que dans oeuvres ils doivent l'avoir je pense aussi ouais mais après on n'est pas tombé dessus quand il a juste hélène Hardlin ça c'est pas forcément elle c'est cool il y a des trucs bien ouais donc ça c'est Artnet apparemment vous pouvez acheter si vous voulez je vous conseille j'aime bien l'idée du maïs qui fait partie de ton corps ah bah c'est ça les petits points dont ils parlaient ouais là il y en avait là aussi donc là il y a un peu de bombe je t'imagine aussi ou c'est juste les trucs de savoir s'attendre ouais seed grain fertile que tu peux trouver dans des fruits carnel c'est plus un mot abstrait qui peut dire noyau ah bah t'avais raison qu'on peut utiliser comme un synonyme de coeur en fait carnel c'est marrant moi je l'ai pensé en numérique en fait voilà 15 ans plus tard la précision merci quand même bah ouais cool merci beaucoup non non mais c'est très bien que tu nous le dises même si on a eu du mal mais du coup c'est marrant que j'ai trouvé la signification grâce à l'informatique ouais on a un peu des fulgurances des fois ah il y a un livre oui bah oui il y a sa biographie Changing Woman 39,99 sur internet bah ça dépend de ce qu'il y a oui alors apparemment on a je partage l'information mais dans le live de la semaine de vendredi dernier de Histoire Crépue il a dit que quand on faisait quand on était un créateur de contenu on pouvait ça pouvait marcher à des moments d'écrire à des maisons d'édition pour demander des livres pour puisque c'est un petit peu de la pub qu'on peut faire et donc bah en fait ça vaut le coup d'essayer ouais appeler pyramide non mais si on a besoin d'un livre pour creuser un truc alors du coup maintenant que t'as cité Histoire Crépue et que voilà je pense qu'on va du coup faire tourner le lien Twitch parce que demain il y a encore ça alors c'est ça revue de presse décoloniale c'est à quelle heure 20h ? c'est 19h alors attendez excusez-moi il y a du son en plus ok je vais vous envoyer sur sa chaîne histoire Crépue je vais vous mettre le lien je serai là Nibleur je ne sais pas si tu seras là peut-être peut-être pas je ne sais mais après je ne sais pas vraiment si ça marche cette histoire de maison d'édition mais c'est vrai que par exemple si nous on disait si nous on disait par exemple on fait un live sur on travaille sur des femmes artistes on fait des chronologies il y a une artiste on n'a rien réussi à trouver sur internet mais on a vu qu'il y avait une publication machin après c'est une publication en anglais qui vient de je ne sais pas où peut-être pas mais ça peut valoir le coup alors vendredi à 19h de mémoire et du coup moi je serai dans le chat de toutes les manières possible et inimaginable il y a des sujets à discuter en ce moment sur les revues de presse des coloniaux et en fait il y a un petit topo par semaine grosso modo et après il nous fait son petit récap voilà donc pour Hélène Ardain on avait dit 1961 tu l'as placé et je crois que je l'ai placé mais je ne voulais pas montrer je vais vous montrer non je ne l'ai pas placé tu vois et c'est le oui je l'ai arrêté je l'ai arrêté parce qu'en fait je me suis dit mais je ne suis pas en train de vous montrer que je place actuellement et je pense que ça vous intéresse de voir qu'en plus on est totalement dans les du coup on est plus loin que Nikit Saint Fall ça faisait 16 lives que nous étions pas plus loin que 1960 excusez-moi le copier-coller là il est fatigué aussi hop donc on met son nom d'usage hop hop 61 et voilà sachant que je pense qu'en vrai il faudrait qu'on se donne une date limite en fait pour ah tu es en train d'abandonner non je dis parce qu'on a dit jusqu'à 2000 mais en vrai jusqu'à 1960 on avait dit sauf que là on a dépassé de 1 bon bah 65 alors non mais ça dépend je pense que ça dépend parce que je vous rappelle regardez-moi ces notes on a commencé en parlant de ça maximum 1960 et voilà et voilà tout ça tout ça madame tout ça pour ça et voilà bref on a eu des gros problèmes aujourd'hui c'était vachement bien c'était trop bien mais bref je vais faire le tweet et on va vous montrer aussi ce qu'on a ouvert en plus parce qu'on a ouvert pas mal de gens au final je vais récupérer le lien qui est actuellement sur Chrome vous montrer ensuite ce qu'on a prévu du coup à faire la prochaine fois et faire ce tweet hop quatrième artiste on en a fait que 4 alors rappelons rapidement c'est déjà bien franchement on a beaucoup avancé cette semaine cette semaine je sais pas du coup on avait fait en première on avait fait alors Amrita Shergill du coup qui est en 1941 la deuxième personne nous avait ouvert des portes inimaginables c'est à dire un siècle entier et du coup qui est 1641 de tête non pas 1658 donc Elisabeth Assyrani voilà et ensuite on était revenu avec avec Lois Melu Jones je crois qu'on était autour des années 1940 voilà 1931 avec Lois Melu de Jones et ensuite on avait fini avec Hélène Ardent qui est 1961 qui a cassé notre note je précise voilà c'était dur ça va nécessiter du montage tout ça mais on enchaîne parce qu'on est on est dans la fatigue mais on est là quand même toujours là Petit Cantanou est là elle nous supporte elle est là pour pouvoir nous dire que nous avons géré et que malgré tous les problèmes merci Petit Cantanou merci merci d'être là on a envoyé beaucoup de coeur voilà en plus je me suis énervé sur Art Total lien dans la description bref donc les personnes qu'on avait prévues la semaine dernière à checker qui était Sophia Linoff du coup ça sera pour plus tard faut se le rappeler Agnès Wolf pareil pas suffisamment on avait déjà checké un peu le début compliqué et on avait vu déjà ça à la fin du 16 le 17 pareil pour Constance Temp Manning toujours pas d'info dès le départ c'est à dire qu'en fait on n'a pas Wikipédia D'Aurelia McNeil on a Wikipédia mais il n'y a rien ça c'était toutes les personnes qu'on avait prévues de faire pendant ce live aujourd'hui sachant que maintenant on a réussi à dériver et à faire et à dériver à trouver notre chemin plus à trouver notre chemin du côté du coup des Amérindiens et du coup une artiste qui a été en lien direct avec Hélène Hardin Pamita Vellard ensuite qui est la mère qui est sa mère qui est sa mère d'accord j'avais ouvert Joe aussi et je vais vous montrer du coup Joe attend c'est peut-être pas sa mère elle est née en 1918 je sais si c'est la date Joe Herrera qui c'est un homme je n'avais pas vérifié la chménie de l'artiste oui oui bon ça ira ben le coup le para attend il y avait Tony non j'ai pas vu ça si Tony Tappé n'a parce qu'ils disent c'est le fils de Tony Tappé ben oui mais après du coup c'est pas la même photo ben si trop bizarre si ça fait sa mère c'est pour ça que moi j'ai eu un bug tout à l'heure en France du coup Tony qui est du coup une artiste je me disais bien il y avait un truc que j'avais peut-être pas capté bref voilà donc Tony Tappé n'a alors Katrina Vigri qui apparemment est Catherine de Bologne donc qu'on avait trouvé grâce à Elisabetta de ah oui c'est 1413 1473 oui c'est un autre siècle Véronica Fontana qui faisait partie aussi de Elisabetta Sirani je sais pas quel est le nom c'est Ginevra Cantofoli et alors pourquoi on a ouvert ça parce que c'est une femme artiste normalement normalement c'est un homme mais très bien voilà donc du coup non mais en fait je pense qu'il y avait un truc qu'on a voulu vérifier mais je sais plus quoi le Picasso des années R1-0 ok les natifs d'ailleurs voilà donc du coup on aura ça à vérifier je l'ai remet dans chronologie 18 qui s'est déplacé dans chronologie 17 ok bon c'est pas grave ça fait des ça fait des boîtes des petits escaliers voilà et du coup je pense qu'on va on va pouvoir se dire au revoir là on va peut-être faire un petit check-up de la frise comme on fait d'habitude je ferme tout bonjour bonjour hop petit check-up de la frise on a maintenant 4 lignes donc 400 ans sur 400 ans on va compter alors du coup tu comptes on compte tout là tu comptes toi ok 1 et moi je fais le déplacement 2 3 4 6 7 8 9 10 13 14 15 7 ouais oula attends ouais là on est en 1880 je crois que c'est on en est à 32 je te laisse dans le silence ouais 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 je suis concentrée 40 à la fin de 1900 on en a 40 pile ok il reste le plus gros je suis concentrée parce que sinon j'ai pas de cerveau non mais en plus là il y a en plus il y a des chiffres et tout donc c'est normal c'est normal et on va avoir les stats du coup de petit concanon en passant on est en train de s'occuper de tes stats c'est pour ça qu'on est dans le silence 60 en 1910 c'est ça la pression 74 en 1915 je suis trop vite ? non non c'est bon non non c'est bon non non c'est bon non non c'est bon qu'est-ce que ça ? 86 on en a 86 là on arrive à la fin regarde il y a Frida 97 c'est pas fini ? si ça s'arrête à Hélène 97 petit concanon oh là 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 la semaine prochaine on passe la centaine oh là là c'est beau je l'écris dans le chat 97 artistes j'applaudis quand même toute cette persévérance c'est beau ouais bah ouais parce qu'on a fêté les 13 chronologie 13 du 13ème semaine voilà du 13ème follower etc 97 artistes c'est beau j'en ai 50 spécifiquement dans déjà dans Wikipédia donc ce qui veut dire que j'en ai mis plus déjà que ce qui est sorti sur Youtube la chaîne est toujours active elle fonctionne toujours voilà on vous fait des bisous au revoir au revoir on va se coucher parce qu'on après le après tout ça c'est très dur 23h30 on a plus d'oeil plus de cerveau et en plus finir par une traduction c'est la violence c'est ça et en plus là j'ai quitté Illustrator 3 rapidement ça fatigue je suis désolé j'ai sauvegardé je vous rassure des bisous merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et puis à très très vite à dimanche dimanche pour Sludge Life du coup on va faire A new game donc on avait il y avait une hésitation entre Sludge Life et Omori mais je pense qu'on va faire Sludge Life d'abord parce que c'est plus court apparemment on peut le finir en 3h et Sludge Life qui dure 26h donc c'est un peu notre délire on va dire voilà mais en tout cas ça va plaire beaucoup à Petit Cancanou Sludge Life alors Sludge Life peut-être pas mais Omori sans doute donc voilà des bisous des bisous des bisous à plus à plus Sous-titrage Société Radio-Canada